Oui, monsieur Édouard, monsieur Daniel, oui, vous allez bien ? Et là, j'avais l'impression d'être, mais tu sais, une caricature du bon coin, quoi. C'est-à-dire vraiment, ça ressemblait à une escroquerie du bon coin ou de... Les femmes, c'est du chinois, le comprenez-vous, moi pas. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle t'appelles, votre fille ? Je suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Bon, alors aujourd'hui, il est question de police et de Kaira. Cette histoire, ça fait un certain temps que j'avais envie de te la raconter. L'heure est venue parce qu'elle est classée, donc voilà, plus de secret d'État. J'avais pondu une vidéo, c'était avant l'arrivée de Christophe, notre nouveau chef monteur. Et c'était également le mois précédent, la survenue des Gilets jaunes. Et cette vidéo, je l'avais appelée « Violence en vue en France ». Et je m'étais inspiré d'un certain nombre de faits divers des journaux. Il y avait notamment eu une baston dans un Ikea, une baston dans un KFC, une agression par-ci, une agression par-là. Et j'avais dit, on va assister à une recrudescence des faits d'armes et des violences sur la population, entre guillemets, lambda, quoi. Parce qu'en fait, les flics en ont plus cassé qu'on les empêche de répondre aux provocations des racailles. D'ailleurs, on ne m'en sait pas, c'est gré, je trouve, de cette prévision. Parce que je l'ai dit un mois avant les Gilets jaunes. On mettra la preuve, là, dans le coin de l'écran. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand le peuple de France est allé protester pour les motifs qu'on connaît. Et qu'il a été éborgné, qu'on lui a taillé des mains, etc. Alors qu'évidemment, on a vu à de nombreuses reprises depuis, notamment pendant le confinement, mais pas seulement, que quand ce sont les banlieues qui provoquent, alors là, personne n'était éborgné, on ne perd pas de main. Et puis, il faut vraiment qu'il se livre à des rodéos sauvages pour potentiellement être blessé. Il y a une double échelle de la violence dans les punitions et dans la répression, selon qu'on s'appelle Dupont ou selon qu'on s'appelle Toufique. Et je dis Toufique au hasard, prenons pas le prénom du prophète, parce que c'est peut-être un peu dangereux, on ne sait pas. Disons, on va dire, un prénom représentatif de ce que mon copain Pierre-Yves appelle la RATP, la religion de l'amour, de la tolérance et de la paix. Alors, juste avant de commencer l'anecdote qui est 100% vécue, qui s'est produite l'année dernière, et alors j'ai tous les éléments pour quiconque en douterait, vraiment, j'ai tout, j'ai les courriers, j'ai les mails, etc. Tout est à disposition, on ne le montrera pas, parce que ce sont des éléments d'ordre, c'est des courriers de la police, etc. On ne les montrera pas. Juste le jingle. Merci Christophe. Alors, mai 2006, mai 2020, 14 ans que je vous raconte mes carabistouilles sur les hommes et les femmes, et que j'écris les contenus les plus sérieux sur le sujet disponible en français. 14 ans, c'est également l'occasion de bénéficier de la plus grosse remise de l'année, avec la remise anniversaire que Christophe a maintenant vous expliqué. Donc, 14% de réduction. Non, 14, il manque un autre. 14 pour tout le monde. Alors, Nono... Nono, c'est toute l'année. Nono, tu mets des trucs dans ton panier, t'en mets deux, t'en mets trois, t'en mets quatre, et il y a un petit pourcentage de réduction qui augmente. Nono, on le laisse à part. 14 ans, 14%. 14%. Mais... Si on s'abonne à la chaîne... Si on s'abonne à la chaîne... On a 14% supplémentaire. Et Nono, plus 14, plus 14, ça commence à faire de la maille, ça commence à peser, donc ça va être le moment, hein, si vous aimez ce que je dis tout au long de l'année, si vous me trouvez pertinent dans les études de cas, si vous me trouvez pertinent dans les courriers des lecteurs, sachez que là, ça, c'est pas vraiment bosser. Là, on bafouille, on plaisante. Le vrai boulot, le vrai taf, le fond, c'est les conférences, c'est les séminaires. Lisez les témoignages, il y a des centaines sur le site. Je jure devant toutes les dieux de toutes les religions monothéistes que vous voulez, que ce ne sont pas des témoignages bidons, voilà. Ce sont des vrais gens, parfois ils mettent même leur nom de famille. Et puis de toute façon, bon, si vous ne me croyez pas, vous allez voir mon directeur de la publication ce qu'il va vous dire. Christophe, figure-toi que début de juillet 2019, j'ai passé une journée merveilleuse. Alors, il y a des journées maussades, comme aujourd'hui, il y a des belles journées, il y a des journées merveilleuses, genre, tu vois, au-dessus. Et, ah, Christophe connaît les références, ah, j'ai vu que ça l'avait fait rire. Donc, Christophe est un petit peu mal-pensant. C'était une semaine en Toscane avec un groupe d'amis que j'avais organisé depuis des mois. Et c'était une des plus belles journées. On est allé déjeuner dans une trattoria dans la zone de Cortona, dégustation de vin. Léo Butine, la Marie dans les buissons, enfin, tout était merveilleux. Tu ne la connais pas, la Marie, toi ? C'est une fille qui est venue là, me dragouiller, caresser le bureau en gémissant. Et puis, après, elle a butiné Léo. Il y a des filles comme ça, leur prénom leur est destiné, en fait. Et au milieu de cette journée quasiment providentielle, je reçois un e-mail. J'ai le tort de checker mes e-mails. J'ai déconnecté cette boîte maintenant. Enfin, je ne la consulte plus en mobilité, comme on dit. Là, je lis un e-mail et je vois une entête extrêmement étrange avec des caractères, genre E06, blablabla, at machin, tiré police. Donc là, je me dis, c'est un spam, c'est une connerie, etc. Donc, je lis quand même le corps d'e-mail par curiosité. Et c'était, voilà, monsieur, merci de rentrer en contact avec nous, blablabla. Puis, je peux dire maintenant son nom, parce que le type est parti à la retraite quelques semaines plus tard. Donc, il doit l'être, Brigadier Louis. Donc, évidemment, enfin, je n'y crois pas une seconde, tu vois. Donc, je me dis, bon, décidément, les spams, c'est de plus en plus con, parce qu'il n'y avait pas de tampons, enfin, il n'y avait pas de corps, il n'y avait pas de mise en forme. C'était vraiment du texte brut avec un pauvre numéro de portable et un pauvre numéro de fixe en bas. Brigadier Louis. Et puis, l'adresse e-mail d'origine était étrange, en fait. Mais, enfin, il y avait quand même, je crois, Gouve et Police dans le... Enfin, un truc comme ça, tu vois. Il y avait quand même un suffixe un peu sérieux, quoi. Donc, trop sérieux pour que je balaye d'un revers de main l'histoire. Du coup, je mets mon informaticien sur le cou, je transfère à Nico en disant, écoute, est-ce que tu peux me checker l'adresse IP de cette histoire au cas où ? Il me dit qu'il voit effectivement que ça vient de Nice et qu'il ne peut pas m'en dire plus. Je joins, j'essaie d'appeler un des numéros, ça ne décroche pas, machin, etc. Bon, je finis par avoir la personne au téléphone, qui me rappelle, en fait. Et alors là, le sketch commence. J'entends, oui, monsieur Noir, monsieur Daniel, oui, vous allez bien ? Et là, j'avais l'impression d'être, mais tu sais, une caricature du bon coin, quoi. C'est-à-dire, vraiment, ça ressemblait à une escroquerie du bon coin ou de... Donc, je continue à être très dubitatif, mais enfin, je ne sais pas, un zeste de curiosité ou de crainte, tu vois. Bon, police, machin, j'ai un casier vierge, enfin, j'ai aucune histoire avec la police, j'ai rien. Et le mec m'explique que, donc, toujours avec sa voix nazillarde, quasiment de troll, quoi, qu'il a une plainte déposée contre moi, donc, évidemment, j'en demande le motif. Et là, il me dit, avec un air ultra satisfait et fier de lui, qu'en fait, je n'ai pas le droit d'accéder au motif, puisqu'il ne m'a pas identifié. Donc là, on rentre dans une logique un peu parallèle, c'est-à-dire, je vous envoie un mail, vous me rappelez, je vous rappelle et je ne vous ai pas identifié. Donc, je lui dis, qu'est-ce que vous voulez, ma date de naissance, je suis né le 7 avril 78, enfin, non, 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 ça ne vaut pas, je ne vous ai pas identifié, donc, en fait, il va falloir venir au commissariat de Nice-Saint-Augustin, c'est-à-dire, en fait, c'est le commissariat qui se trouve en bas, de là où j'ai passé une partie de ma vie, et de là où se trouve ma société, mon siège social. Donc, ce à quoi je rétorque que dans l'immédiat... Je ne voulais pas dire exactement où j'étais, à l'étranger, machin, parce que j'avais peur qu'en entendant l'étranger, tout à coup, ils se disent que j'avais échappé ou fui ou quoi que ce soit. Donc, j'étais en vacances, j'étais en vacances, j'avais le droit, il n'y avait pas le Covid, il n'y avait rien du tout, j'étais juste en vacances, j'étais sur un chemin de campagne entre deux Cyprès en Toscane. Et il m'ordonne de lui donner des dates pour venir. Donc, ce à quoi je réponds que dans l'immédiat, ce n'est pas possible, et que si lui refuse de me dire ce que c'est parce qu'il ne m'a pas identifié, je dis, mais moi, qui me dit que vous êtes officier de police ? Là, je vois un 06. Je reçois un mail avec une adresse bizarre, et je suis identifié par un 06. Enfin, tout ce que j'ai, c'est un 06, je ne sais pas qui vous êtes, en fait. Donc là, il monte dans les tours immédiatement, et il devient extrêmement grossier. Et je me dis, ce n'est pas possible, un officier de police ne peut pas être grossier. Mais vraiment des termes grossiers, quoi. « Oh, mais ça fait chier ! Je savais que ça se passerait comme ça ! » Mais, monsieur, mais calmez-vous. Enfin, vous n'avez pas à être grossier avec moi, je n'ai pas été grossier avec vous. Je vous demande le motif de votre appel, vous ne me répondez pas. Vous me dites qu'il faut venir de toute urgence. Moi, je ne sais même pas qui vous êtes. Et vous m'insultez. Et donc, il dit, oui, alors puisque c'est comme ça, je vais venir déposer une convocation dans votre boîte, etc. Donc là, je me calme un peu en disant, bon, écoute, Stéphane, tu ne peux pas raisonner avec cette personne. Le mec, il est à cran, il est à bout. Donc, il va te déposer une convocation, et puis voilà, quoi. Et je lui dis, par contre, monsieur, moi d'abord, un, je vais appeler le commissariat pour savoir si vous existez. Et deux, si vous m'insultez de nouveau, vous allez me passer un supérieur, parce que moi, je veux que cette conversation soit enregistrée, parce que je veux montrer comment vous parlez aux citoyens, comment vous parlez aux gens. Vous n'avez pas à être grossier. Je n'ai pas été grossier avec vous, policier ou pas, vous n'avez pas à être grossier avec moi. Le mec, ça l'énerve, et il m'insulte, mais il me conchit, quoi. Il m'injurie au téléphone, et j'en reste bouche bée. Parce qu'évidemment, tu ne peux pas répondre. Tu gardes ton câble, sinon il y a affront, il y a outrage, tu vois. Et pendant qu'il m'insultait, je disais, je désire que cette conversation soit enregistrée. J'avais pas le temps, mais je voulais qu'on entende comment le mec m'insultait. Et il me promet que, voilà, il y aura une convocation officielle, blablabla, déposée dans ma boîte. Je raccroche. La convocation, je te le dis tout de suite, n'est jamais arrivée. Mais c'est pas fini. Comme j'ai une affaire judiciaire en cours, qui est un procès avec un journal qui m'a diffamé, qui s'appelle 20 minutes, je me dis, c'est forcément ça. Et donc, comme des témoins ont été entendus par la justice l'année dernière, certains témoins ont peut-être dû feinter en disant je sais pas quoi, qu'ils avaient été harcelés, machin. Donc j'appelle l'avocat qui s'occupe de cette affaire. J'en ai plusieurs des avocats, mais en tout cas celui qui suit cette affaire, Maître Teboule. Vous verrez qu'il y a une petite récurrence dans mes avocats, je vous la dis pas, je vous la laisse deviner. Et je dis, écoutez, Maître Teboule, il y a sans doute quelque chose par rapport à M6 parce que je viens d'être menacé et insulté par un commissaire, par un officier de police, quoi. Et il me dit, ah non, c'est pas normal ça, M. Édouard. Ça n'a rien à voir avec l'affaire, c'est pas possible. Il me dit, ou qui ? Donc je dis, un tel, un tel, tel commissariat. Il me dit, non, par contre ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler moi, je vais me faire passer pour votre avocat dans cette affaire. Il ne l'était pas, il y avait un, il n'y avait pas d'affaire, deux, je n'avais rien fait, et trois, je n'avais pas d'avocat encore. Il me dit, je vais dire que je vous représente, et à moi, ils sont obligés de répondre. Donc il appelle, j'essaie de faire des cuts, évidemment, parce que toi tu cuts, mais moi je cut déjà dans l'histoire. Il me dit, je vous rappelle, quelques heures après, parce que ça a mis, peut-être une heure, allez, allez, je la fais à une heure, allez, allez. Une heure après, il me rappelle en disant, écoutez, M. Édouard, parce que moi, je n'arrivais pas à joindre ce connard de flic, ça ne répondait pas et tout. Et donc tous les deux ont tombé sur le répondeur qui disait, effectivement, gendarme, police nationale, donc ça, j'avais bien compris que ça allait être la police nationale, que ce n'était pas un troll ou un spam. Par contre, ça ne disait pas ni son nom, ni sa fonction, ça disait, oui, service, I, T, P, J, E, enfin, tu sais, leurs acronymes là. Et il me dit, par contre, M. Édouard, vous avez entendu, l'avocat, vous avez entendu, par contre, le nom du service sur son répondeur ? Et je dis, ouais, les initiales, là, ça doit être son... Il me dit, ouais, non, mais ça, il y a un problème, c'est que ça, ça, c'est les viols, les agressions et les homicides. Là, là, voilà, c'est là que tu vois de quel bois en effet, quoi. Là, je me suis, mais monter une tension où je devais avoir, je ne sais pas, mes 32 tensions artérielles, il faisait 40 degrés en été. Je me suis mis à avoir froid. Et quand t'as froid, en plein soleil, par 40 degrés, et là, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai repassé dans ma tête, évidemment, qui ? Qui ? Et il n'y a personne. J'avais personne. Je n'ai pas de supposé litige ou rien, avec personne, tu vois. Qui sait ? Ce n'est pas une ex, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être elle, ça ne peut pas être elle, ça ne peut pas être elle. Et il me dit, bon, écoutez, je vais retenter toutes les heures, toutes les demi-heures de rappeler, de rappeler. Et là, il me laisse, et il raccroche, et là, le silence devient palpable. C'est-à-dire que tout à coup, on est au milieu de la campagne, j'entends les cigales, le craquement du gravier, et mes amis sont là, ça va ? Tu as l'air livide, quoi. Et j'ai passé mes deux heures, je crois plus de deux heures, mais épouvantable. C'était vraiment ma pire journée de la décennie. Je me voyais en prison, je me voyais aux assises, je me voyais déféré, je me voyais en garde à vue, enfin, c'était horrible, horrible, horrible. 16h, 16h30, 16h15, je ne sais plus, avocat te boule, je saute sur le téléphone, je dis allô, allô ? Il me dit, bon, écoutez, ok, calmez-vous, en fait, le répondeur est erroné, c'est un vieux répondeur, ils ne l'ont pas mis à jour. Donc déjà, voilà. Mais, en fait, il y a quelque chose. Donc il me dit, écoutez, je lui ai parlé, voilà, en fait, bon, ce n'est pas grand-chose, c'est un client qui a porté plainte. Je dis, mais c'est bizarre, parce que quand même, il y aurait une gradation, si vous voulez, comment il s'appelle. Donc, il me donne son nom, etc. Donc je cherche dans mes dossiers et on trouve effectivement, Quentin et moi, donc Quentin de la compta, et on trouve effectivement un vieux cas que j'avais complètement oublié qui est remonté à l'année passée et à l'anniversaire 2000, donc, l'anniversaire du site 2018. Et en fait, quelqu'un, pendant l'anniversaire 2018, avait commandé environ 25 demi-journées de séminaire donc même avec les remises, à l'époque, c'était donc 12%. Merci. Donc c'était nono plus 12 plus 12, donc ça faisait quand même quelque chose comme, je ne sais plus, 30 ou 40% de remises quand même, au total, mais ça faisait quand même plusieurs milliers d'euros. Et cette personne, qui avait donc bien soigneusement tout téléchargé, puisque nous, on est moderne, on a une base de données, on voit qui télécharge, qui télécharge pas, avait en fait exigé, deux jours après, ou trois jours après, le remboursement intégral de toute la commande, au titre qu'il n'avait pas bien compris ce que c'était, etc. Donc bon, je l'avais gentiment envoyé se faire enculer, poliment, je vais dire, je n'avais pas encore de directeur, mais enfin, je lui avais répondu que c'était un petit peu gros, qu'il y avait des conditions générales, qu'un fichier numérique, une fois acquis, une fois téléchargé, n'était pas remboursable, sinon c'est facile, tu télécharges toute la musique d'Amazon, ou de la FNAC, ou de machin, tu vas sur Apple, tu fais acheter, 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 pour X milliers d'euros, et après tu dis, non, en fait, je n'aime pas trop ce chanteur, remboursez-moi, quoi. Enfin, c'est une plaisanterie. Donc ça ne tenait sur aucun point, en fait. Ça ne tenait pas du point de vue juridique, ça ne tenait pas du point de vue de la technique, puisqu'on avait la preuve qu'il avait tout téléchargé, puis même sur le point de vue du bon sens, quoi. Donc, j'avais répondu à trois reprises. Premièrement, écoute, je ne suis pas sûr de ta demande, tu as des centaines d'études de cas en ligne, tu as 50 ou 52 extraits de séminaire gratuits en ligne, il y a une playlist, là, regardez sur la chaîne, il y a 52 extraits gratuits de séminaire, et tu nous dis que tu ne comprends pas ce que tu as acheté. Bon, d'accord. Il insiste, on l'appellera Toufik, c'est le fameux Toufik de la RATP, là. Donc, Toufik de la RATP insiste, en disant, oui, je n'ai pas vu la playlist extrait de séminaire, vous ne la mettez pas assez en avant. D'accord, très bien. Deuxième argument, il dit, je suis en foyer, je ne sais pas quoi, j'ai dû vendre ma voiture. Écoutez, monsieur, je suis navré, en même temps, a priori, vous êtes adulte, majeur, vous avez un libre arbitre, on ne fait aucun démarchage, personne n'a tapé à votre porte, personne ne vous a forcé à prendre un crédit revolving pour vous payer un truc, moi, vous êtes venu me chercher, vous avez vu mes articles, vous avez vu ma chaîne, vous avez voulu l'acheter. Et la troisième réponse était plus menaçante, mais encore une fois, il n'y avait pas de fondement, juridique, si tu veux, donc on avait classé. Et j'avais fini par dire, écoutez, bon, moi, je vous ai répondu trois fois poliment, maintenant, je vais classer le dossier, et je vous encourage, quand vous avez un doute sur quelque chose que vous ne connaissez pas, à en acheter un, pas 25. Moi, il y a une prestation, il y a une performance, je ne sais pas, il y a un petit cabinet de massage, là, que j'ai envie de tester, je ne prends pas un abonnement sur 25 ans. Je prends, j'essaie une fois, je prends un massage, pas 25, tu vois. On a une étrangeté par an, grosso modo, là, c'était l'étrangeté de 2018, c'était le type, soi-disant, ORSA, ORMI, qui aurait soi-disant vendu sa voiture, pour s'acheter 3 ou 4 000 euros de conférences, sans en tester une auparavant, sans écouter les 50 extraits gratuits, sans rien savoir, comme ça, en faisant un virement, dont ne sais où. Donc, ça pue l'arnaque à plein air, Et en fait, ce qu'il a fait, tout fixe de la RATP, c'est qu'il a écrit au procureur de sa région, et il a suffisamment bien tourné sa plainte, après, peut-être que son patronyme, également, le mettait dans le camp des opprimés, donc forcément, je veux dire, quand tu es opprimé par la société, la vie, et le patriarcat blanc, tu arrives déjà avec des points bonus, des points d'avance, et dans sa lettre, il disait donc, être tombé dans un engrenage, avoir été démarché, enfin, démarché, c'est quoi, mec ? Tu viens regarder une chaîne YouTube, tu viens lire un site internet, et tu t'inscris, il est où le démarchage ? Moi, je n'envoie personne chez les gens, je n'envoie pas de lettres, moi, je suis démarché tous les jours par le gaz et l'électricité pour me vendre des abonnements, des machins, nous, on n'appelle personne. En 14 ans, je n'ai jamais appelé ou fait appeler personne au téléphone pour dire, bonjour, est-ce que vous voulez acheter des conférences sur les trucs et les machins ? Jamais de la vie. Et il a expliqué, donc, que dans le cadre d'un démarchage, il avait été convaincu de faire un virement, machin, mais mec, c'est toi qui es venu, on ne te connaît pas, tu t'es inscrit, tu as passé une commande, la première que tu n'as même pas payée d'ailleurs, parce qu'ensuite, moi, je suis allé voir les archives, il a passé une commande qu'il n'a jamais honorée et après, il en a repassé une autre plus grosse qu'il a honorée. Et la procureure de Lyon a transmis au procureur de Nice, à la procureure de Nice qui est tutélaire du département sous ma société et je me suis retrouvé convoqué. J'étais moyennement rassuré, j'étais rassuré d'un côté parce que ce n'était pas un homicide ou un viol ou quoi que ce soit, mais enfin, cette histoire, il fallait me coûter de l'argent, il fallait que je me fasse représenter, etc. Parce que le flic était hors de lui, si tu veux, le mec était injurieux et tout. Donc, j'ai demandé à Maître Taïeb est-ce que j'ai le droit de me faire représenter, etc. Dans quelles circonstances ? Il m'a dit oui, vous pouvez être représenté, l'avocat ne pourra pas parler. Mais il m'a dit allez-y quand même avec un avocat, ça le calmera en fait, il hésitera plus à vous injurier en face à face. Taïeb, il est à Paris, donc du coup, j'y vais avec Teboul. Teboul, c'est l'homologue. Pardon, Teboul est à Paris, j'y vais avec Taïeb. Taïeb, c'est l'homologue niçois de Teboul, je te disais qu'il y avait une récurrence. Et donc, ça me coûte 400 euros hors taxes de me faire accompagner au commissariat, etc. Évidemment, toujours, tu craches, tu craches, tu craches. Là, on est enfin autorisé à lire la plainte dans son détail. Le brigadier recueille mon témoignage, donc c'est une matinée qui dure trois heures. Et dans la même, c'était un petit open space, dans la même pièce, j'avais Louis là, il y avait son homologue, son collègue à côté. Et son homologue ou son collègue, il n'avait pas devant lui Stéphane Édouard, c'est-à-dire citoyen, contribuable, modèle, casier vierge, tout vierge, félicitations à l'école, qui paye des cotisations à plus en pouvoir et qui se fait saigner par le fisc français parce qu'il n'a pas mis sa boîte à l'étranger comme un con. Et à côté, poursuivi par Toufic parce que j'aurais soi-disant convaincu de vendre sa voiture alors que je n'ai jamais vu Toufic et je ne sais même pas quelle voiture il a et je m'en branle puisque ça me ressemblerait. Et à côté, tu avais brigadier Tartampion qui n'avait pas un Toufic mais qui avait un, on va dire, un Momo, quoi. Et Momo avait volé de l'essence dans sa Clio blanche du diesel. On entendait tout, on était dans la même pièce, on était à la distance de toi et moi, c'est-à-dire de 2,50 m. Donc, il y avait moi, Taïeb et Momo. Momo voleur d'essence Clio blanche. Et donc, Momo avait en fait fait le plein de la Clio une fois ou deux, je crois d'ailleurs, il était récidiviste. Oui, récidiviste, j'ai entendu le mot récidiviste à Ken-sur-Mer et puis il avait oublié de payer. C'est pas de pot, ça nous arrive pas. C'est normal, tu vas faire le plein d'essence, machin, t'es au téléphone, t'es sur TikTok, tu payes pas, bon, classique quoi. Et le Louis de Momo, le brigadier de Momo était hyper sympa et le mien était odieux. Il était d'une douceur mais c'était stupéfiant. Même mon avocat avec qui on a débriefé au Tour d'un Café ensuite m'a dit mais j'ai pas compris. Le type était un immigré sans doute sans papier ou avec des papiers en... papier buvard quoi, qui avait à plusieurs reprises volé de l'essence ou des voitures ou je sais pas quoi, c'était une espèce de ferrailleur, un gitant quoi. Et le flic faisait preuve d'une mensuétude avec lui et il lui a dit, je m'en souviendrai toute ma vie, je l'ai entendu, je te le dis dans les yeux, il a dit bon, allez, allez, allez. La station de service, je viens de les appeler, ils ferment à 5h30, passez, passez dans l'après-midi, remboursez-les, on n'en parle plus. Le mec, il avait vol avéré et récidive et le flic lui passait du baume, tu vois. Et moi, et moi je devais me défendre face à un crétin quoi, qui me disait, non mais de toute façon, c'est pas des formations que vous vendez parce que moi j'ai reçu une formation, il partait à la retraite genre deux semaines après, moi j'ai reçu une formation il y a trois ans, j'ai vu comment ça se passe, etc. C'est pas comme ça. Puis il comprenait même pas que ce soit des téléchargements, il disait, oui mais ça s'est passé où ? C'était où ? C'était quand ? Je dis, il a téléchargé des trucs que j'ai enregistrés il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans, il me dit, ah mais vous l'avez même pas vu ? Enfin non, il ne comprenait rien et il me traitait comme un escroc, un gredin, un vandal et alors que le voleur, le RATP, voleur récidiviste avéré, ils étaient tout doux et tout crème avec lui et il lui proposait tout simplement de passer avant la fermeture rapidos, de rembourser et de ne plus en parler. Même Maître Taïeb n'en revenait pas. Donc l'anecdote, et donc c'est classé depuis, la procureure de Nice a rigolé de l'affaire, enfin, en fait il n'y a pas d'éléments, je n'ai jamais démarché personne, il a acheté de son plein gré et puis c'est tout. C'est évidemment une escroquerie à la base, c'est simplement quelqu'un qui a voulu essayer d'obtenir le fruit de mon travail gratuitement, il a joué, il a perdu, il a joué, il a perdu, bon ben Coco, t'as perdu, t'as perdu, tu vas jouer avec quelqu'un d'autre ou tu... Mais par contre, ce qui était effarant, c'est le comportement de la police, c'est-à-dire qu'on a eu des démonstrations pendant les Gilets jaunes de ce qu'ils étaient prêts à faire pour réprimer le peuple français, on a eu des démonstrations pendant le confinement de ce qu'ils étaient prêts à ne pas voir et à ne pas faire dans les départements, les régions, les quartiers où ils sont sommés de ne pas voir et de ne pas faire et là maintenant, on est dans la phase 3 où ils sont même plus finalement défiants par rapport à la racaille, ils sont soumis, c'est-à-dire que là, on est sur le commissariat qui borde le quartier des Moulins, à Nice, il y a deux quartiers chauds qui s'appellent l'Ariane et les Moulins, là, c'est le commissariat qui borde les Moulins et il était évident qu'ils sont dans une forme de pacte de... Ils achètent la paix en fait. C'est-à-dire, tu vas rembourser gentiment l'essence que t'as volé, tu rends le sac à la vieille dame, etc., on te fera rien. Et ils n'élèvent jamais la voix ou le ton, par contre, ils l'élèvent en fait sur des contribuables modèles, tu vois. Et tout ça, mais... Ils passent leur frustration en fait. C'est ça. C'est ce que je disais une semaine avant les Gilets jaunes en disant attention, on va prendre cher parce que les flics vont passer leurs frustrations et leurs nerfs sur les gens honnêtes. Et là, je l'ai vu. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce film qui s'appelle La haine. Il y a une scène où c'est Toufik, Toufik rend la merguez parce qu'il vole une merguez dans un barbecue. Et là, c'est Toufik rend l'essence, quoi. Et rend l'essence et il ne t'arrivera rien. Et moi, cette aventure m'a coûté un été de merde à stresser, m'a coûté 480 euros, 400 plus 20 TVA pour me faire accompagner, plus un aller-retour à Nice exprès. Ça m'a coûté 1000 balles, en fait, cette histoire. Plus du stress, plus du temps, plus préparer mon dossier parce que j'ai évidemment dû photocopier tous les éléments, etc. Et ça a pris à un représentant des forces de l'ordre 3 heures. 3 ! C'est-à-dire que 3 heures plus m'appeler, plus préparer le dossier, ça lui a pris une demi-journée, en fait. Donc, une demi-journée de nos impôts est allé à auditionner un brave type qui a un casier vierge et qui n'a jamais rien fait. Et par contre, Châtier, Mouloud, voleur d'essence, se rendre l'essence avant 17h30, il ne se passera rien, quoi. Ça n'augure rien de bon. Ça n'augure rien de bon, Christophe. Ça n'augure rien de bon et je crains d'avoir raison. Je crains énormément d'avoir raison. J'attends vos remarques en commentaire. On a le droit d'en parler. C'est classé. Avis au petit malin qui me referait le coup pour l'anniversaire 2020, de faire nono 14-14 et de se faire rembourser, ça ne marche pas. Parce que d'abord, j'ai compris le truc. En plus, mes conditions générales sont encore plus renforcées. Et en plus, j'ai un directeur juridique maintenant qui va gentiment vous expliquer comment ça va se passer. Triste monde, hein ? Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.